Il y a évidemment des dizaines de morts, il y a des gens qui n'ont pas pu partir aussi vite, il y a des gens qui n'ont pas eu le réflexe de sauter à l'eau, il y a des gens qui ont pu aller chez eux. Je suis Sébastien Vuagna, je travaille pour l'AFP Vidéo, je suis JRI. J'ai commencé à l'AFP il y a pas loin de 15 ans au Brésil, et je suis depuis 12 ans installé à Los Angeles, le sillon l'Ouest américain, et bien sûr, un peu plus loin parfois, l'archipel d'Hawaii, comme cet été 2023, où on apprend l'existence subite d'un incendie qui balaye l'île de Maui. Le lendemain matin du passage de l'incendie, on se retrouve dans l'avion. C'est le cas au total, à l'aéroport de Maui, des touristes partout qui veulent fuir l'île, et qui nous disent à quel point ils ont peur, puisqu'ils ont été évacués au milieu de la nuit. Quand on arrive à hauteur de l'Aïna, la police hawaïenne n'est pas très coopérative et ne laisse pas rentrer les médias, ce qui est assez rare aux États-Unis, notamment parce que c'est une île qui vit principalement du tourisme. Si bien que les autorités ont commandé des grandes bâches noires qu'ils ont installées tout le long des quartiers dévastés, pour que plus personne ne puisse voir ce qui s'était passé. Et donc la police hawaïenne a bloqué l'accès de la presse. Il a fallu ruser, il a fallu entrer par des quartiers résidentiels un peu cachés. Toutes les maisons sont par terre, il ne reste plus rien, tout est en cendres. Nous, on marche, on déambule avec des masques, avec des chaussures de sûreté, évidemment, on essaie de ne pas marcher là où c'est chaud. On trouve quelques propriétaires qui, eux aussi, ont réussi à braver l'interdiction de la police pour passer dans les quartiers brûlés, pour aller voir leur maison. Évidemment, ils ne trouvent que des cendres. Ce qu'ils nous racontent, c'est l'arrivée de l'incendie. On a regardé par la fenêtre, on a vu les flammes, on a vu la fumée peut-être à 1, 2 km. Et puis le temps de mettre 3 sacs dans la voiture, en 10 minutes, le feu était là à notre porte. Les gens se sont retrouvés bloqués dans leur voiture, même si c'est en pleine journée. La fumée fait que c'est totalement noir. On ne voit rien. Et le feu arrive. Les témoignages sont à glacer le sang. Les autorités retrouveront des dizaines de corps calcinés dans les voitures. Certains, eux, décident de franchir la digue et d'attendre dans l'eau. Il y a une des survivantes qui nous explique qu'elle a passé 5 heures dans l'eau. La température baisse. Du coup, les gens avaient froid. Parfois, s'évanouissaient. Elle nous raconte que quand elle s'évanouit, sa tête tombe dans l'eau et c'est la fraîcheur de l'eau qui la réveille. Quand elle a froid, elle va où ? Elle va sur les rochers. Elle va sécher grâce à l'incendie. Mais tout de suite, il ne faut pas qu'elle brûle. Donc, elle retourne dans l'eau pour attendre les secours. Ils vont mettre 5 heures à arriver dans cette zone-là. Il y a évidemment des dizaines de morts. Il y a des gens qui n'ont pas pu partir aussi vite. Il y a des gens qui n'ont pas eu le réflexe de sauter à l'eau. Il y a des gens qui ont brûlé chez eux. C'est tragique, évidemment. Et nous, notre boulot, c'est d'être sur place, de rendre compte de ce qui s'est passé. C'est parfois très difficile, évidemment, émotionnellement. Heureusement, la caméra, personnellement, me permet de garder une distance, même si ce n'est pas facile. Il y a plusieurs fois où, sur des histoires un peu tragiques, on est submergé par l'émotion, les larmes montent pendant les interviews. Ça peut arriver. On essaye de rapporter ça au mieux, de documenter ça au mieux pour la planète entière. Sous-titrage ST' 501